Damien Charlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez FIDORG, qui est membre du groupe Talents. Vous êtes président de la section IFEC Normandie. Et avec vos confrères de l'IFEC déjà passés sur ce plateau, il a été beaucoup question de l'évolution de l'activité de l'expert comptable. Avec l'essor des outils numériques, on a moins parlé de l'évolution des solutions en elles-mêmes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Oui, tout à fait. On a des partenaires historiques dans la profession, des éditeurs qui construisent des solutions à destination des experts comptables. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tendance, notamment chez des nouveaux éditeurs, à construire des produits qui court-circuitent la profession. En réalité, notre métier devient un sous-produit. On est dans des approches de désintermédiation, d'ubérisation. On attend aussi des choix clairs de la part des éditeurs historiques. Effectivement, cette logique d'ubérisation touche aujourd'hui un grand nombre de secteurs. Toutefois, est-ce que les éditeurs historiques français n'ont pas des spécificités à mettre en avant pour conserver de la valeur sur le territoire ? Ici, absolument, les éditeurs historiques connaissent déjà bien le cadre réglementaire fiscal français, dont on sait qu'il est relativement contraignant. Donc ça, c'est une vraie force. Et puis, le deuxième, je pense qu'il faut dire à ces éditeurs qu'aujourd'hui, on attend des solutions qui soient ouvertes et collaboratives. C'est ce qu'attendent les confrères. Donc, on parlait déjà en 2002 de DataWad, Anytime, Anywhere, Anydevice. Je pense que c'est vraiment ce qu'on attend aujourd'hui, des solutions ouvertes sur tout type de plateforme. Et on sait qu'il y a encore du progrès à faire dans ce domaine-là. Oui, ce qui semble acquis, c'est quand même cette montée en puissance du logiciel, de l'informatique dans l'activité de l'expert comptable. Est-ce que cela veut dire que les compétences numériques vont devenir ou sont déjà indispensables dans l'activité ? Alors, je pense qu'elles le sont effectivement déjà. Aujourd'hui, dans un cabinet, on ne peut pas se passer dans la gouvernance parmi les associés d'avoir quelqu'un qui ait une compréhension globale de l'évolution de ces logiques numériques. Et puis, une parfaite appréhension du système d'information. Donc, l'IFEC propose d'ailleurs dans son programme de construire des formations qualifiantes sur le sujet. Le deuxième volet qu'il faut aborder aussi, c'est le management opérationnel, qui aujourd'hui fait face à, je dirais, plusieurs générations au sein des cabinets. Donc, on a les plus anciennes générations sur lesquelles repose tout le socle technique et l'expertise. Et puis, on a également ces générations Y et Z, dont on dit parfois qu'elles sont plus compliquées avec l'HD. Aujourd'hui, je pense que c'est également une chance puisqu'en fait, elles sont nées avec le numérique et on peut s'appuyer sur elles pour développer des solutions innovantes. Eh bien, merci beaucoup, Damien Charrier, pour cet éclairage. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada